Mamadou Si, Albert, bonjour. Bonjour Elisabeth. Voilà, Moussi Si, Albert, nous allons parler politique également avec les derniers événements, notamment les listes en vue des élections législatives qui se profilent. Aujourd'hui, deux têtes de liste nationale du côté des deux coalitions, les grandes coalitions, je dirais Sonko pour conduire la liste de Yehui et Walou, mais également Aminata Touré pour conduire celle de Beno Bokuyakar. Quelle lecture également sur ces profils ? Disons que le profil d'Ousmane Sonko, c'est un chef d'un parti, notamment le PACET, c'est un membre actif de Yeho Askan. Le choix de Yeho Askan consistant à faire d'Ousmane Sonko la tête de liste est un choix qui confirme la posture de leader d'Ousmane Sonko. C'est un leader qui est accepté, qui va conduire la liste de Yeho Askan. Donc, c'est un peu, quelque part, le couronnement, le cheminement d'Ousmane Sonko depuis 2019. Maintenant, de notre côté, au niveau de Beno, Avant de parler de Beno, justement, est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'opposition autour de Sonko reconnaît cette assise d'Ousmane Sonko au niveau national ? Absolument, absolument, parce que, bon, dans la coalition, c'est le seul candidat à la dernière présidentielle. C'est le seul, également, au niveau de l'opposition actuelle, qui a pu faire un score très honorable de plus de 15%. Il a gagné des locales dans sa région. Il est confirmé dans son statut de chef de parti, mais également d'un membre influent de Yeho Askan. Je pense que c'est un leader qui se profite. Maintenant, s'il conduit la liste de Yeho Askan, ça voudrait dire que ça va être le chef de cette coalition au niveau du prochain parlement. Et ça, ça va rehausser l'image d'Ousmane Sonko. Si jamais, d'ailleurs, le Yeho Askan gagne, qu'il soit le président de l'Assemblée nationale, ça ne m'étonnerait pas. Alors, de l'autre côté avec Beno, Aminata Touré, qui revient en selle, après des moments restés à fond. Aminata Touré est donc de replacer, elle est repositionnée par le président de la République. En la mettant comme chef de lice, c'est une responsable qui a été récompensée par le président du parti qui l'avait écartée depuis l'arrivée de ce secte adapté du Conseil économique et social. Donc, elle se repositionne sur le plan politique. Aujourd'hui, Macky Sall fait d'elle, de fait, le leader de son parti et de la coalition Beno Bokoyaka. Je crois qu'il y a aussi un calcul électoral que c'est une dame. Il y a un électorat féminin très important au Sénégal. Et c'est sûr que ça va peser sur les locales. Il y a également un électorat jeune. Donc, elle, c'est vraiment une posture symbolique sur le plan politique que Macky Sall veut réhabiliter Aminata Touré. Est-ce que cela fait d'elle le bon profil pour épulser Beno, justement ? Mais ça va être extrêmement, extrêmement difficile parce qu'elle n'a pas d'ancrage. Elle n'a pas d'ancrage territorial ni à Dakar, ni à Kaolak. Elle a eu une très mauvaise expérience au local de 2014. Donc, elle part avec quand même des tardes et des faiblesses. Elle n'a pas d'ancrage, mais elle n'a pas aussi eu le temps d'être une responsable de l'affaire, encore moins de Beno. Donc, elle souffre de l'absence d'une base territoriale et d'un leadership au niveau de sa coalition. Et même les conflits qu'elle a eus dans le passé ont été alimentés par des adversités internes à l'APR. Ça, c'est des handicaps qu'elle va avoir pour ces élections. Alors là, la coalition, je dirais, entre Beno et Wallou, aujourd'hui, est-ce que cette coalition peut faire justement peur, faire basculer catégoriquement la balance jusqu'à mettre à l'ordre du jour une cohabitation comme prônée par le Parti démocratique sénégalais il y a quelques mois ? Si on se fie au résultat de Yeo Askan, qui a fait une percée énorme dans les grandes villes, qui a conquis la ville de Dakar, qui a conquis Zigginsho, qui a conquis Thies, donc ça, c'est des grandes villes politiques symboliques. Ces résultats-là laissent penser qu'une unité d'action entre Yeo Askan et Wallou, Wallou quand même reste encore dominée par le PDS. Le PDS a montré que c'est un parti qui est encore là au niveau des villes. S'il y a l'unité, c'est une menace très sérieuse au niveau des départements. Le Beno peut perdre l'écrasante majorité des départements du Sénégal s'il y a une adhésion populaire à la liste de cette unité des deux coalitions. Mais si toute l'opposition n'est pas réunie ? Non, mais les électeurs de l'opposition existent. Les électeurs réclament l'unité de l'opposition depuis 2019. Si Wallou, Sénégal et Yeo Askan acceptent de rassembler, d'unir leurs forces, de mutualiser leurs forces, c'est ça que les électeurs de l'opposition demandent. Mais elle n'est pas la seule opposition. Il y a d'autres coalitions. Non, mais c'est l'opposition la plus significative. Aujourd'hui, le besoin de changement, le besoin de changement de régime, d'assemblée, passe nécessairement par les forces les plus représentatives. Ces deux forces les plus représentatives, Sénégal, proposent des listes consensuelles au niveau des départements, proposent un leadership commun pour les listes nationales et pour la gestion de l'assemblée. S'ils ont une bonne stratégie, ça, ça peut faire mouche, ça peut faire tâche d'huile au niveau des statuts. Les électeurs vont choisir la dynamique unitaire parce que c'est la seule qui va être capable d'impulser des changements. Et je crois que ça, c'est un atout que l'unité de ces deux pôles pourrait avoir. Aujourd'hui, M. Cécile, le débat de la limitation des mandats refait surface. On n'entend plus parler ni oui ni non du président de la République. Cette fois-ci, on parle de mandat Illimix. Quel commentaire, justement ? Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact, justement, sur les élections à venir ? Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est la sortie du président. C'est une sortie malheureuse parce que c'est lui le président de l'Union africaine. Et l'Afrique est traversée par d'énormes conflits, par même des coups d'État. Tous ces conflits et coups d'État résultent du fait que les présidents africains n'acceptent pas la limitation des mandats. Si le président vient s'engouffrer dans cette brèche, il va terminer l'image qu'il représente. En tant que chef de l'Union africaine, il ne devrait pas prêter le flanc à ce débat-là. Maintenant, ça aura des répercussions, des effets collatéraux sur le Sénégal. Le président va être perçu comme quelqu'un qui se prépare à un troisième mandat. Et le risque de confusion entre l'élésitatif et la présidentielle 2024, ce risque-là risque d'être la sanction. Le président et sa majorité risquent d'être sanctionnés parce que les électeurs n'accepteront pas facilement en tout cas un troisième mandat. Donc, ils vont préparer, ils vont essayer d'abréger la vie de cette majorité au niveau des législatives. C'est un risque énorme. Donc, cela peut avoir des conséquences négatives sur ces élections législatives à venir, une mauvaise communication, en quelque sorte. Ça risque d'avoir des conséquences très, très, très négatives parce que si le président a une majorité au sorti des législatives, il sera tenté par un troisième mandat. Mais si le président est sanctionné au législatif, il n'aura pas le courage de briguer un troisième mandat. C'est comme ça que les électeurs vont calculer, sanctionner la majorité pour mettre fin au troisième mandat. Maintenant, si par extraordinaire la majorité gagne, il est évident qu'il y aura encore des tensions pour ce troisième mandat. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en parlant de mandat illimité, le président aggrave son image au niveau du Sénégal. Il risque de radicaliser l'opposition et une partie de l'opinion qui ne voudront pas du tout d'un troisième mandat source d'une instabilité du pays. Aujourd'hui, pourquoi, selon vous, il y a tant de maladresse dans la communication, dans le discours du chef de l'État ? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas son premier codécé, comme on dit, parce que récemment, le 3 avril, lorsqu'il recevait les cahiers de doléances, il est sorti du contexte parlant justement du maire de Dakar, ce qui a également soulevé un tollé après. Je crois que c'est la solitude du pouvoir. Le président, il est actuellement seul. Il n'a pas de premier ministre. À la limite, il n'a pas un gouvernement légitime parce qu'il aurait dû changer ce gouvernement depuis la sortie des élections locales. Il n'a pas un parti soudé capable de diriger le débat politique. Il n'a pas une coalition également à la hauteur de son ambition, ce qui fait que le président, il est seul, il veut tout contrôler. Et c'est ça, ce présidentialisme-là qui fait que quand vous avez tous les pouvoirs et que même la communication, c'est vous qui vous sorgez de votre communication, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas ne pas faire d'erreur. Et malheureusement, l'entourage, l'entourage, à mon avis, du président, n'a pas du tout aidé le président depuis qu'il a été reconduit à la tête du pays. On sent, on sent que le président est trop seul au front. Vous sentez qu'il a été abandonné par ses troupes ? Non, c'est le jeu. C'est le jeu du président, à mon avis. Il n'a pas mené le travail qu'il aurait dû faire. Quand il a été reconduit, il fallait reconstruire son parti, reconstruire sa majorité, avoir des équipes. Et ça, il ne l'a pas fait. Bon, c'est un jeu à la limite. C'est un jeu de massacre que le président organise lui-même. Il ne veut pas de successeur à la terre, il ne veut pas de successeur au Benoît, il ne veut pas de successeur à la prise de la République. Mais ça, ça crée des conflits que personne ne peut gérer. Et je crois que la difficulté du président vient de là. L'obsession du pouvoir fait qu'il est seul et à la limite, il n'a plus, il n'a pas en tout cas des collaborateurs capables de l'accompagner dans son travail. Mamoudouci, Albert, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth.